Et puis de la musique, avec le portrait de la chanteuse hawaïenne Kimye, son répertoire soul a conquis des centaines de polymédias, c'est à voir à la fin de cette édition. Un peu de douceur pour terminer ce JT, vous l'avez sans doute remarqué, la chanteuse hawaïenne Kimye est en ce moment au finnois, son style soul, mais aussi un de ses tubes, la chanson Hinano feront charmer des milliers de polynésiens, la chanteuse sera en concert ce soir à Lélio, sa pape et thé, et nous l'avons rencontrée avant qu'elle ne reparte de Polynésie, son portrait est signé Tom Viti Tom Nwamusa. La chanteuse n'en est pas sa première visite au finnois, sa voix a déjà résonné dans plusieurs restaurants de la place, aujourd'hui elle monte un cran plus haut, avec un petit convention, elle prépare un premier concert en Polynésie, j'ai un nouvel album et je veux en interpréter quelques titres, comme Bottom of a Rainbow, New Day, et d'autres nouvelles chansons aussi, oui la première fois que je suis venue ici j'avais 16 ans, et je suis tombée amoureuse de cet endroit, c'est tellement beau, et ça me rappelle chez moi, et la deuxième fois, j'ai écrit une chanson pour Tahiti, elle s'appelle Hinano, c'est ma chanson d'amour pour Tahiti, ah, to Tahiti, Kimiye Miner a appris à jouer du ukurélé à l'âge de 10 ans, aujourd'hui elle écrit elle-même ses chansons, de la soul, du pop, du reggae, la jeune femme originaire de Kawai utilise tous les registres musicaux, elle avoue, et méchantait avec son kamaka plutôt qu'écrire, pourtant, Kimiye a participé à l'écriture de l'une des chansons du célèbre dessin animé, Bayana, dans son dernier album, elle donne un message d'espoir et de respect pour tous, j'ai écrit ou ai participé à l'écriture de chacune des chansons que je chante, et sur mon nouvel album, il y en a une seule que je n'ai pas écrite, c'est une autre hawaïenne qui en est l'auteur, cette femme de 31 ans partage sa vie depuis 4 ans, avec un surfeur de rounounounou, qu'elle essaie d'accompagner dans chacune de ses compétitions, autour du monde. Nous essayons de nous organiser, elle donne un concert ici et j'ai une compétition de surf à Tahiti, pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, mais à un moment ou un autre on va sûrement devoir voyager chacun de notre côté. Kimi et Miner se rend le concert jeudi soir au Helios, l'entrée est fixée à 1500 francs. Et c'est sur cette belle mélodie que s'achète donc ce jour-là. ...